Alors on va faire un rappel sur comment on traite un système continu à partir du schéma bloc avec tous les détails et ensuite je vais donner les éléments pour faire pareil en discret et cette vision ne va faire appel à aucune formule de transformer. Alors commençons directement, on a un schéma bloc, donc ce schéma bloc c'est un système, il représente un système qui prend un signal d'entrée X et qui produit un signal de sortie Y et si le système est linéaire invariant dans le temps, on peut toujours le représenter comme une combinaison linéaire, c'est-à-dire somme de produits avec des scalaires constitués avec les opérateurs de base en continu, c'est la dérivée ou l'intégrale, mais on peut prendre ici l'opérateur dérivé et donc dérivé, intégrale, somme, produit avec un gain, ce sont les systèmes de base. Avec ce schéma bloc, on peut représenter tout système linéaire invariant dans le temps. Alors cette représentation d'un schéma bloc ou par un système de base, on s'est passé à une représentation du système par une équation différentielle. Donc ça, vous savez le faire, je rappelle que si je fais rentrer X de T à l'entrée d'un bloc dérivateur, ici j'ai X point de T, et donc ici j'ai Y qui, bien sûr j'ai pris la mauvaise couleur, donc je vais prendre les entrées en rose, c'est le second membre de mon équatif, donc là j'ai X point de T plus X de T qui rentre, et je peux avoir un rebouclage, on se rappelle que si j'ai ici un rebouclage du signal, j'ai une boucle algébrique, j'ai quelque chose qui peut être stable ou instable, et donc là on voit que j'ai Y sur 2, je le mets en violet, tout ce qui est rebouclage, Y sur 2, et là Y prime sur 2 de T. Alors cet équatif, on peut ne pas faire la transformation de la place en la décrivant par une intégrale complexe, on peut faire comme un heavy side qui s'est basé sur les opérateurs de base et un signal de base. heavy side avait fait avec l'échelon unité, mais c'est beaucoup mieux si l'on considère en fait que n'importe quel signal X de T, c'est en fait un système. On va faire l'analogie entre un signal et un système. Donc tout se passe comme si à l'origine j'avais le signal de base, chez heavy side c'était l'échelon, nous on prend le dirac, j'ai un dirac qui passe à travers un système, donc il va se convoyer avec X de T, ce signal passe à travers un système et le signal de sortie c'est X de T. Donc on peut voir un signal comme un système. Bien sûr un système, il va avoir une fonction de transfert H de P, P c'est l'opérateur dérivé associé au D sur DT, et c'est là la magie du calcul opérationnel, c'est qu'on va dire, appliquer l'opérateur D sur DT à un signal, c'est comme si on multipliait par P. Et donc un système, ça va être une fonction de transfert en P. Et donc un signal X de P, je peux le représenter comme le signal unité qui rentre à l'intérieur d'un système X de P, capable de produire X de P en sortie. Donc voilà comment on passe à X de P, on se dit, en fait, un signal temporel X de T, c'est en fait un système qui va utiliser des dérivations P, qui va dériver plusieurs fois et faire une combinaison linéaire des dérivés de l'impulsion unité delta 0. Donc on voit ça, un système unitaire qui me génère X de P, en passant par X de P. Ce système-là que je vais essayer de transformer en fonction de transfert, est Y de P, qui est le signal généré. Donc soit par fonction de transfert par rapport à X de P, mais on pourrait même dire que tout ça, c'est le système qui génère Y de P à partir de l'impulsion unité. Donc passer du schéma bloc à l'équadif, il suffit d'écrire à la sortie des blocs et de faire l'égalité. Appliquer une transformée de Laplace, en fait, on n'a pas besoin de calculer. Ce qu'on sait, c'est que X.2t, c'est P grand X de P, c'est la définition de notre opérateur dérivé, c'est la définition de P. D'accord ? Donc là, on sait que je vais sortir X de P, je vais avoir PX de P, et P, ça veut dire, voyez-le comme un opérateur dérivé rond signal, votre opérateur. Donc j'applique la dérivée à X de P, et tout le secret du calcul opérationnel, c'est de considérer cette variable P comme un nombre. Et donc, quand on va passer, donc ici, j'ai 20Y de P sur 2, et ici, j'ai PY de P sur 2, donc j'écris la sortie des blocs, j'écris mon équation Y de P en fonction de X de P, et je trouve donc une fonction de transfert. Et je considère P comme un nombre. Ça, c'est l'idée géniale de Heaviside, mon équatif, je dis, c'est un opérateur P dérivé, et je considère ça comme un nombre, donc ça comme une division. Et donc, je peux décomposer mon H de P en moins 2, moins 6 sur P sur 2, et donc je peux voir que c'est moins 2 fois mon impulsion unité, 2 fois delta 0, et le 6 sur P sur 2, mais ça, il a fallu faire quelques résolutions et construire une table des transformés opérationnels avec P, et bien on sait que 1 sur P plus A, c'est l'exponentiel AT, donc on retrouve moins 6 exponentiels de TU de T. Donc, cette idée géniale de prendre P, on n'a pas besoin en fait de définir une intégrale complexe et compagnie, on dit juste, c'est un opérateur qu'on applique et on le traite comme un nombre et j'arrive à trouver comme ça mes solutions. Donc, un système, ce système-là, c'est le système qui va prendre une impulsion delta 0 en entrée et va me donner en sortie la réponse à une impulsion H de T, la réponse impulsionnelle qui définit entièrement ce que peut faire le système. Donc maintenant, si je rentre X de T en entrée du système, je vais convoluer avec ce H de T pour avoir Y de T pour dire, j'ai un autre signal qui fait ça. D'accord ? Donc, l'équivalent, c'est X de P égale H de P, Y de P égale H de P, X de P. Quand j'ai cette fonction de transfert avec ma relation entrée et sortie avec une variable P qui est un opérateur qui est associée à l'opérateur de base, la dérivée, je retrouve ici en haut rang, en bas. Bien sûr, je me suis trompé dans les couleurs. Ça, ça doit être rose. C'est lié à l'entrée. Et ça, ça doit être orange parce que c'est lié à ma boucle algébrique. J'ai un rebouclage ici. J'ai un système bouclé. Donc, si j'ai un rebouclage, ça veut dire que j'ai Y qui dépend de ses dérivés de lui-même. Et donc, j'ai possibilité d'instabilité. Et là, on sait avec nos réponses en exponentielle que si ma réponse impulsionnelle s'en va à l'infini et ne revient pas vers zéro, eh bien, ça veut dire qu'un signal borné à l'entrée, quand je vais le convoluer avec des ondes qui divergent, donc rappelez-vous, c'est une somme, je vais faire une somme d'ondes qui divergent, je vais avoir un système instable. Donc, on voit, on fait le lien avec l'épaule. Donc, la stabilité ne dépend que de la boucle et pas du moyen âge des signaux que l'on fait à l'entrée. L'on fait juste que changer le signal d'entrée du système. Ce qui est important, c'est cette boucle algébrique qui peut venir être stable ou instable. C'est ça qui peut faire un arsène ou pas si on veut une image audio. Donc, c'est le dénominateur qui est important en orange, c'est la boucle qui importe. Et donc, on va chercher l'épaule. Et on voit que si j'ai un pôle à partir et à la positive, j'ai une exponentielle à partir et à la positive, donc j'ai quelque chose d'instable. Et donc, j'aurai ici une région de stabilité que je vais mettre en rose pour voir la vie en rose. Là-dessus, qui est le demi-plan gauche. OK. Et les zéros qui n'influencent que le transitoire. Donc ici, j'ai un zéro stable, un pôle instable et j'ai un système instable. Donc, il va falloir faire l'analogie pour les systèmes à temps discret, mais ça, c'est un retour sur une manière de voir les systèmes continus que l'on a vus. Et quand on va traiter les systèmes à temps discret, on va prendre des systèmes linéaires, invariants dans le temps. Et ces systèmes linéaires, invariants dans le temps, vont se construire à partir d'un opérateur de base, donc toute combinaison, une somme avec des produits scalaires, donc des gains, des sommes de signaux. Et on va pouvoir appliquer l'opérateur retard, qui est vraiment la brique de base en discret, alors que la dérivée était la brique de base en continu. Dérivée ou son opérateur réciproque intégral. Attention, là, pour avoir l'intégrale qui est la réciproque de la dérivée, pour avoir une éjection, il nous faut les distributions. Là, en discret, il n'y a aucun problème, puisque l'opérateur réciproque du retard, c'est l'avance de un échantillon. Donc, c'est le bloc. Quand j'ai fait rentrer X, centré le signal X de K, donc un échantillon X de K, j'aurai le même signal retardé. Donc, si je vous trace sa réponse impulsionnelle, là, je n'ai plus une impulsion de Dirac, mais vraiment une suite de nombres 0,0 comme ça et un 1 à l'instant 0 lorsque K vaut 0, eh bien, je vais avoir ici le signal retardé, donc je vais avoir un 0,0, à l'instant 0, j'aurai toujours 0 et un petit retard appliqué à mon signal de sortie. Ça, c'est l'opérateur de base et je peux décrire avec des schémas blocs plus ou moins complexes n'importe quel système linéaire invariant dans le temps en combinant cet opérateur de base comme on pouvait le faire avec les dérivés et les bouclages dedans. Dans l'appareil, j'aurai des systèmes, mon opérateur de base, je vais avoir l'opérateur, je vais faire la même analogie en disant un signal X de Z, c'est une impulsion munité, c'est une impulsion unité delta 0 qui rentre dans un système et qui va me donner en sortie ce signal X. Je peux toujours faire l'analogie entre un signal X et un système sur lequel on fait rentrer une impulsion munité. Je fais rentrer une impulsion unité dans un système, j'obtiens X de K et je vois ça comme un système. J'ai une impulsion unité dont la transformer vaut 1 et il passe à travers le système qui génère le signal X de Z et ensuite j'ai un schéma bloc qui va aussi avoir une fonction de transfert et transférer mon signal. donc je représente X de Z parce que je vois le signal comme un système. Donc X de Z on va souvent faire X de Z moins 1 ici mais on va parler de transformer en Z et ce qui sort c'est Z moins 1 X de Z c'est-à-dire le système qui génère le signal X de Z a été retardé par Z moins 1 et il donne ça. Donc sa réponse impulsionnelle est là. Donc au final en continu on avait X point je remplaçais par P grand X de P je voyais ce signal dérivé comme un système capable de le produire avec P fois le système X de P et là ce signal retardé X K moins 1 je le vois comme un système capable de le générer qui est Z moins 1 le retard du système qui génère X de K donc X de Z d'accord donc le fait d'associer un système à un signal et de partir d'un signal unitaire mon schéma bloc j'ai pu le traduire en équation différentielle mon schéma bloc en remplaçant chaque fois les sorties des blocs par X K moins 1 et en faisant les associations je vais obtenir ici une équation aux différences donc une récurrence une équation aux différences ok donc une récurrence où j'ai X K moins 2 Y K moins 2 Y K moins 1 Y K qui sont reliés à X K X K moins 1 avec des coefficients et bien sûr j'applique ma transformée donc on continue mais c'était simple B1 X point mais je disais que c'était le gain le système gain de B1 fois le système dérivateur fois le système capable de générer X voilà ce que je disais par B1 PX de P et on va faire pareil en discret donc A1 Y K moins 1 on va dire que c'est le système gain de A1 fois le système qui retarde fois le système capable de créer le signal YZ à partir d'un signal de base impulsion d'unité donc on remplace dedans et ensuite on factorise la sortie en fonction de l'entrée donc on va retrouver pareil une fonction de transfert qui va nous dire comment Y de P va se reboucler en fonction d'une entrée X de P qui va être un peu mélangée en entrée et là ça va être pareil avec Y de Z et X de Z et les opérateurs retard donc B0 fois 1 ça veut dire je ne retarde pas mais je fais un gain de B0 ça ça veut dire je retarde 1 ça ça veut dire je retarde de 2 échantillons voilà et ça ça veut dire je dérive et ça ça veut dire je dérive 2 fois donc on a la notion de stabilité donc qui est basée avec la réponse impulsionnelle en discret ça va être pareil si je vais avoir une réponse impulsionnelle que je peux calculer je remplace X de Z par 1 j'ai une table en fonction de Z moins 1 et je vais utiliser la même table qui ressemble à celle de Laplace pour trouver mon signal de sortie si mon signal retourne tant vers 0 à ce moment là je vais pouvoir dire que mon système est stable puisque ça ne va pas partir à l'infini et on a une zone on va pouvoir ça avec les pôles de P donc les racines de ce polynôme si je prends le plan de Laplace avec partie réelle de P partie imaginaire de P je vais tracer des pôles et je vais voir que toute la partie la partie réelle négative est stable et avec les variables la transformer en Z je vais avoir pareil un dénominateur avec les pôles de ce dénominateur qui vont traduire la stabilité la nature stable ou instable de ma boucle quand j'ai une boucle et on va voir que cette zone stable verte de frontière belle partie réelle 0 donc la frontière I oméga le nombre imaginaire pur on va voir qu'il se transforme en cercle et la relation elle est toute simple et on va terminer là dessus c'est qu'on sait que Z moins 1 c'est le retard et on sait qu'en la place le retard c'est exponentiel moins topé donc quand je multiplie par exponentiel moins topé dans la place je retarde d'un temps tôt et ce temps tôt c'est pas n'importe lequel ce temps tôt ça va être ma période d'échantillonnage c'est-à-dire le temps que je considère entre chaque échantillon du discret donc je vais avoir ici une relation qui dit que Z c'est un retard du temps TE rappelez-vous juste du théorème du retard de la brique de base et donc on voit si vous faites l'exercice si P vous voyez que c'est un imaginaire vous avez exponentiel d'un nombre imaginaire en fait cette ligne vient s'enrouler ici et si je suis à partie réelle négative je vais être à l'intérieur du cercle qui me dit traduit la stabilité voilà les analogies que l'on peut faire ce qui vous permet de démarrer les exercices très facilement je vous remercie d'avoir écouté il était temps que je m'arrête je m'arrête je m'arrête